J'ai vu Mélenchon un jour et ça m'avait profondément choqué, dire à Laurence Ferraré comme ça, vous gagnez un million d'euros par an, moi, si je passe président de la République, je vous en prendrai 750 000. C'est de la menace. Ensuite, ça a été repris par M. François Hollande. M. François Hollande, il l'a dit tout d'un coup, il faudra payer ceux qui gagnent un million d'euros par mois, ils paieront 60... Un mec lui a dit non, par an. Oui, par an, il ne savait rien du tout. Il a récupéré les voix de Mélenchon et comme ça, ils sont détendus. Après, c'est du n'importe quoi. Et dans les excès, en face, on peut attendre de l'excès de comportement de celui de Gérard, du mien qui est plus raisonnable parce que moi, je n'ai rien à cacher de particulier. Je ne dis pas qu'il a à cacher. Lui, il a créé des entreprises. Il a fait travailler des dizaines de personnes. Il a un château. Ça coûte des fortunes. Il y a l'ISF qui lui tombe sur la gueule. Il y a ça. Il y a un moment, le manque de respect parce qu'on nous dit à titre d'exemple. M. Hollande nous a dit à titre d'exemple, on paye des impôts depuis toujours. À titre d'exemple, on est des bons citoyens. À titre d'exemple, on n'a rien à se reprocher parce qu'il faut les payer, ces impôts. Ils sont à 43% après 45%. On est assez imposé comme ça et on est d'accord. Est-ce que ça change votre mode de vie aujourd'hui ? Est-ce que je paye ? Je le paye. Il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire par là, quand on nous dit, et au-dessus, ça va être 75%, c'est confiscatoire, c'est démotivant et c'est surtout complètement con puisque le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Dans les acteurs qui ont tenu un propos opposé au vote, il y a Philippe Torretton. Mais Philippe Torretton, il s'est jeté sur l'os à ronger. C'était Gérard Depardieu, l'os à ronger. Sous-titrage ST' 501